Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la commission d'enquête entend aujourd'hui M. François Mollins, procureur général près de la Cour de cassation, qui est accompagnée de Mme Audrey Prodom, secrétaire générale du parquet général, et Mme Sophie Ré, secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. M. Mollins, je vous rappelle que vous êtes également vice-président du Conseil supérieur de la magistrature et que nous aurons donc la possibilité d'aborder avec vous les questions relatives au rôle du Conseil et à son évolution, évidemment. M. Madame, je vous remercie de votre présence. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct puis consultable en vidéo. Elle fera l'objet également d'un compte-rendu écrit qui sera publié. M. le procureur général, je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Vous avez reçu de la part du rapporteur à mes côtés une liste indicative de questions, vraiment indicative, mais je vous invite surtout à ne faire part de tout point que vous jugeriez important en rapport avec l'objet de cette commission d'enquête. L'idée étant qu'on ait un propos liminaire qui nous donne votre pensée et qu'ensuite on garde un maximum de temps pour l'échange des points qui peuvent être plus saillants. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur et mesdames, je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure. Je vous remercie, M. le procureur général, vous avez donc la parole et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton et de vérifier que la lumière est bien rouge. Voilà, merci. Merci M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Merci d'abord de m'avoir invité et donc de me permettre de m'exprimer sur ce sujet d'importance pour les magistrats mais aussi pour la société en général. Je pense que nous en sommes tous convaincus. Je voudrais préciser, donc, je m'exprime à titre personnel, je dis cela puisqu'effectivement vous avez rappelé deux de mes fonctions actuelles, il y en a deux autres, puisque les procureurs généraux sont aussi aujourd'hui ministères publics de la Cour de justice de la République et je suis aussi vice-président du conseiller d'administration de l'économie nationale de la magistrature. J'ai pris connaissance d'abord de l'exposé des motifs procédant à l'installation de votre commission et je voudrais d'abord vous dire à titre préliminaire que si je partage un certain nombre de constats sur la crise de confiance que traverse depuis quelques années l'autorité judiciaire, je ne suis pas non plus nécessairement en accord avec l'ensemble des observations et des critiques qui sont formulées dans cet exposé des motifs. Votre commission a donc pour but d'enquêter sur les obstacles à l'indépendance de la justice et je voudrais d'abord rappeler que la justice dans tous les états démocratiques ne peut se concevoir que dans l'entité juridique de l'État, dont elle est l'une des principales fonctions régaliennes. Et donc je voudrais à titre liminaire, en respectant les dix minutes, faire quatre observations qui sont directement en lien avec la problématique de l'indépendance sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir ensuite en répondant à toutes vos questions. Alors première observation, c'est que je voudrais d'abord dire que dans l'exercice professionnel, la magistrat, qu'il soit au siège comme au parquet, l'indépendance a toujours une double dimension. Elle a une dimension institutionnelle et statutaire. Et elle a aussi une dimension personnelle parce que vous aurez beau imaginer toutes les garanties du monde possibles, notamment sur le plan statutaire, elles doivent se doubler d'un exercice personnel qui consiste à faire vivre cette indépendance au quotidien. Je commencerai par cette dimension personnelle dans cette première observation. Je crois qu'il est du devoir de chaque magistrat du siège comme du parquet d'être lucide dans son exercice professionnel, de savoir identifier ses éventuelles dépendances pour les dépasser, de savoir identifier ses faiblesses pour les surmonter. C'est l'une des conditions d'indépendance. Je crois que le magistrat, qu'il soit du siège ou du parquet, ne doit jamais sacrifier, notamment pour une promotion, ce qui fonde et justifie son action, la dimension morale de sa profession, ses exigences déontologiques d'indépendance, d'intégrité, de probité, de loyauté, d'impartialité, de délicatesse. Je crois que ces dernières années, l'institution a beaucoup œuvré pour augmenter les garanties par un renforcement des règles déontologiques, avec la rédaction d'un recueil des règles déontologiques. J'en ai amené une dizaine, un petit livre là que je vous laisserai à disposition de la commission. Un enseignement spécifique à l'école nationale de la magistrature en formation initiale, donc qui concerne tous les auditeurs de justice dans leur formation. La mise en œuvre de la déclaration d'intérêt, la création du service de veille d'identologiques et la possibilité aussi pour tout citoyen de saisir aujourd'hui le conseil supérieur de la magistrature par le biais de la commission d'admission des requêtes. Tout cela, je crois, va dans le bon sens. Je pense qu'il fallait le faire et que même si cela n'empêche pas malheureusement toujours certaines dérives, cela permet d'apporter des réponses et je pense que c'est ce que le citoyen attend puisque c'est, je pense, le cadre d'une justice responsable. Deuxième observation, pour autant, je pense que tout cela ne suffit pas et l'indépendance doit aussi être assurée sur le plan institutionnel. La première des garanties passe certainement par un processus de nomination des magistrats qui prennent en compte la seule aptitude, les seules qualités professionnelles, indépendamment de toute appartenance réelle ou supposée à telle ou telle organisation professionnelle ou à telle ou telle école de pensée. Le principe d'indépendance dont le Conseil constitutionnel affirme aujourd'hui la valeur constitutionnelle vise à garantir la possibilité de prendre des décisions à l'abri de toute pression, de toute instruction. Et cette indépendance aujourd'hui est assurée de deux façons qui, j'y reviendrai, à mon sens ne suffisent pas et qui nécessitent que ces garanties institutionnelles soient renforcées. Sur le plan statutaire d'abord, vous savez que le Conseil supérieur de la magistrature est le garant de l'indépendance de la magistrature avec le président de la République. Aujourd'hui, dans les textes, la formation au siège du CSM a le pouvoir de proposer les premiers présidents et les présidents. Et pour les autres magistrats du siège, elle donne un avis conforme qui donc lie le gouvernement. Pour le parquet, c'est différent puisque les magistrats du parquet, quelle que soit la juridiction d'affectation, sont toujours nommés sur proposition du garde des Sceaux. Le Conseil donnant un avis qui n'est qu'un avis simple et qui, dans les textes, ne lie pas le gouvernement. Depuis 1946, le Conseil supérieur de la magistrature a connu trois révisions constitutionnelles qui lui ont conféré toujours plus de pouvoir dans le souci de me garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est bien le CSM qui, au travers de ses attributions, garantit de façon quotidienne et effective cette indépendance, même à l'égard des magistrats du parquet, puisque je vous rappelle que la pratique en vigueur depuis dix ans de respecter les avis du CSM a toujours été suivie par les différents gardes des Sceaux. Mais je crois que c'est justement parce qu'il s'agit d'une pratique prétorienne et parce qu'il s'agit effectivement d'une pratique qui pourrait être remise en cause par un pouvoir politique qui serait moins respectueux de la séparation des pouvoirs, qu'il faut absolument poursuivre cette révision constitutionnelle. Le problème est que, depuis vingt ans, un consensus existe pour dire que le statut des magistrats du parquet doit être renforcé par une révision constitutionnelle qui prévoirait la nécessité d'un avis conforme et qui alignerait le régime disciplinaire des magistrats du parquet sur celui du siège. Mais depuis vingt ans, cette modification est sur la table et depuis vingt ans, elle n'a toujours pas abouti, faute, je pense, de réelles volontés politiques partagées bien au-delà des discours qui sont tenus et qui sont parfois très convenus. Elle est pourtant indispensable pour faire disparaître le véritable venin de la suspicion, pour reprendre les propos de Jean-Louis Nadal, sur lequel je reviendrai, que le statut court entretient. En l'état des textes, en outre, le Conseil supérieur de l'administratur n'a pas la possibilité de formuler d'office des avis, puisqu'en vertu de l'article 65 de la Constitution, cette prérogative d'émettre des avis ne peut être exercée que si le CSM est saisi par le Président de la République ou par le ministre de la Justice. On peut s'interroger sur la pertinence de cette restriction et je pense qu'il faudrait envisager une extension du pouvoir d'avis en permettant au Conseil de se saisir de toute question mettant en cause l'indépendance de la justice et en offrant à tout magistrat la possibilité de saisir le Conseil de toute atteinte à son indépendance et à son impartialité. Troisième observation, les garanties d'indépendance du parquet viennent aussi de la loi dans le cadre des affaires individuelles. Vous savez qu'en France, le statut du parquet est en réalité dual ou hybride. Ce statut est la conséquence de la dualité de sa nature, puisque magistrat garante des libertés individuelles est à ce titre indépendant. Le magistrat du parquet est aussi représentant du pouvoir exécutif pour la mise en œuvre de la politique pénale, ce qui explique le principe de la subordination hiérarchique, avec deux grands principes qui apportent toutefois une limite à cette subordination hiérarchique et qui sont d'abord le pouvoir propre des procureurs, qui font que personne ne peut se substituer à eux et qu'il n'existe aucun moyen pour leur supérieur hiérarchique, le procureur général, d'exercer ce pouvoir à leur place. Et la liberté de parole des magistrats du ministère public, qui développe librement à l'audience les observations qu'ils croient convenables au bien de la justice, puisque c'est la formule du code de procédure pénale. Moi, je voudrais dire que tout au long de ma carrière, j'ai constaté le profond attachement des magistrats du ministère public à être avant tout des magistrats, satisfaisant aux mêmes exigences déontologiques et répondant aux mêmes valeurs que leurs collègues du siège. Ce que je voudrais dire, c'est que dans cet exercice professionnel, un changement fondamental est intervenu avec la loi du 25 juillet 2013 et il y a véritablement eu, dans l'avis des parquetiers, un avant et un après. Cette loi, vous le savez, a supprimé la possibilité pour le garde des Sceaux de donner des instructions dans les affaires individuelles, mais sans mettre fin à la remontée des informations concernant ces mêmes dossiers individuels, qu'il a au contraire institutionnalisés. A la fin du mois de septembre dernier, la Cour de justice de la République, saisie de poursuites contre un ancien garde des Sceaux, a précisé que ces informations transmises aux gardes des Sceaux étaient couvertes par le secret professionnel et que leur divulgation ne pouvait revêtir un intérêt légitime que si elle était justifiée par un motif d'intérêt général. En réalité, ces informations ne sont transfises que parce qu'elles sont en réalité utiles à l'office effectivement du ministre et seulement pour cela. Le Code de procédure pénale institue donc l'indépendance et la liberté dans l'exercice de l'action publique en précisant que cet exercice doit se faire dans le respect du principe d'impartialité auquel le ministère public est tenu. C'est résumé dans deux articles du Code de procédure pénale qui sont les articles 31 et 39-3. La loi, je le disais, n'a toutefois pas délimité précisément les hypothèses et les situations dans lesquelles les informations devaient remonter au procureur généraux et à la DACG. Je pense personnellement que c'est une lacune. Chaque ministre de la Justice signe donc en général une circulaire dans les semaines qui suivent son arrivée, circulaire déclinant quelles informations doivent remonter sur les affaires individuelles, selon quelle modalité, pour aller jusqu'à la DACG. Je le disais, je pense qu'il y a certainement une carence et que, comme l'avait proposé la commission Nadal sur la modernisation du ministère public en 2014, il conviendrait que le législateur précise les cas dans lesquels il y a lieu à remonter d'informations qui pourraient concerner en fait quatre situations, c'est-à-dire les questions de droits nouvelles, les affaires présentant un intérêt manifeste pour la conduite de la politique pénale, les affaires mettant en cause le fonctionnement de la justice et enfin les affaires qui, en raison de leur retentissement, ont une dimension nationale. La réalité, je l'ai dit, de ces informations ne se justifie en réalité que par le souci de permettre au ministre de la Justice de remplir ses missions constitutionnelles. Donc je pense que la précision par les législateurs clarifierait très certainement les choses pour les magistrats du parquet qui dirigent les enquêtes aujourd'hui. Je voudrais toutefois préciser sur ce point que, dans la pratique parquetière, et là je vais parler de ma pratique personnelle, les informations qui remontent à la chancellerie ne concernent que les actes d'enquête accomplis et non pas les actes à venir. C'était ma pratique, notamment au tribunal de Paris, à laquelle je n'ai jamais dérogé, je n'ai jamais, je dis bien jamais, avisé ma hiérarchie parquet général ou chancellerie d'actes à venir dans les dossiers, notamment en s'agissant de perquisitions, et ma pratique était de ne les aviser des perquisitions que lorsque celles-ci avaient commencé. Quatrième observation, et j'en terminerai par là très rapidement, qui concerne les relations de notre société avec sa justice. Un sondage publié il y a deux mois dans un hebdomadaire, l'Express, pour ne pas le nommer, pointait la défiance des Français vis-à-vis de leur justice, qu'ils trouvent lente, complexe, opaque. Il est vrai que les procédures sont trop longues, que cela nécessite à la fois plus de moyens, certainement aussi une meilleure organisation, ainsi qu'une gestion des ressources humaines modernes et mieux adaptées, se traduisant par une moindre mobilité des magistrats, je reviendrai dans vos questions. Le même sondage a indiqué, ça c'est inquiétant, que moins d'un Français sur deux estime que les juges sont indépendants du pouvoir. Certains y voient un effondrement de la crédibilité des magistrats, entraînant avec elles la confiance placée par leurs concitoyens à l'institution. Et dans le même temps, ces derniers mois, ce n'est pas la première fois, mais c'est vrai qu'on a assisté au renouveau de ce phénomène, les attaques dénonçant une politisation de la justice et le manque d'indépendance du parquet se sont multipliées, tout comme se sont multipliées les affrontements et les prises à partie des magistrats, accusés soit de mener un combat qui serait le leur propre et ainsi accusés de remplir une sorte de mission de justicier dont ils seraient les seuls à définir les objectifs et les limites, soit à l'opposé d'être les bras armés du pouvoir politique. Alors je disais, ces attaques ne sont pas nouvelles, malheureusement, elles signent en réalité, je pense, une tradition de longue défiance entre les politiques et entre les juges. La défense des citoyens, elle, est davantage nouvelle, je pense. Cette défiance signifie peut-être tout simplement que la demande de justice est là aujourd'hui dans notre société, plus que jamais, dans une société dont le niveau d'exigence morale s'est considérablement renforcé et qui n'a certainement jamais eu autant besoin de transparence et de confiance dans ses institutions et particulièrement dans sa justice. Et je pense effectivement, les citoyens doivent avoir la certitude que la décision d'un juge est juste, impartiale et qu'elle a été toujours prise à l'abri de toute pression. Dans ce contexte, et j'en terminerai par là, je voudrais témoigner que les juges, les procureurs, les fonctionnaires de justice oeuvrent au quotidien avec des moyens contraints, mais ils oeuvrent avec courage et beaucoup de dévouement. Je pense personnellement que le mépris envers les juges est toujours le commencement du désordre et que les ingérences dans le cours de la justice et les attaques contre les juges et les procureurs portent toujours atteinte à notre constitution et à notre démocratie et qu'elles jettent de façon dommageable le soupçon sur une institution qui, je le pense, ne le mérite pas et qui doit être d'abord respectée. Alors bien sûr, c'est vrai, nous devons, nous magistrats, faire preuve en toutes circonstances d'une rigueur et d'une déontologie sans faille dans le respect de notre serment et des règles déontologiques, en toute indépendance. Nous devons aussi en toutes circonstances faire preuve d'une très grande vigilance et toujours observer la réserve nécessaire à l'impartialité de nos décisions à la confiance du justiciable. C'est bien de tout le sens du nouveau recueil d'éontologie qui vient d'être diffusé par le CSM et que j'évoquais tout à l'heure. Je pense enfin, et je le dis très franchement, sans langue de bois, sans acrimonie, que le regard des politiques devrait aussi changer sur la justice. Je suis personnellement frappé et c'est quelque chose que j'ai vu tout au long de cette année que j'ai passé à la tête du Parquet de Paris, que chaque fois qu'une enquête ou une instruction vise un homme ou une femme politique, sa réaction ou sa stratégie de défense soit de mettre en cause l'impartialité de son procureur ou de son juge ou de l'accusé d'être à la solde du pouvoir. Je pense que face à ces frictions, il faut avancer, construire ensemble et impérativement parvenir à un meilleur équilibre entre les pouvoirs politiques et judiciaires dans le respect de l'indépendance de la justice mais aussi de la séparation de pouvoirs qui ne peut pas être à sens unique. Donc ce que je dis est valable pour les uns et pour les autres. Je suis magistrat depuis 40 ans et je sais que les magistrats du ministère public de mon pays manifestent chaque jour dans leur exercice professionnel un dévouement exceptionnel et exercent leur fonction au-delà des clivages dans le souci du bien commun. Merci, monsieur le procureur général. Je vois que vous avez bien saisi l'objectif de cette commission d'enquête qui est effectivement de sortir parfois des joutes publiques et des mises en cause qui peuvent être faites à juste titre ou moins à juste titre envers la justice ou envers les personnalités politiques. Comme vous l'avez dit, rien ne va dans un seul sens en règle générale. Je voudrais vous poser une question un peu simple. Première question. Est-ce que dans votre carrière, vous avez connu de près ou de loin des situations qui pourraient faire l'objet d'une interprétation de manquement à l'indépendance de la justice ? Notamment, vous dites qu'il y a un avant la loi de 2013 et circulaire de 2014 et un après. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors moi, déjà, à titre personnel, quand j'étais jeune magistrat, j'ai connu une situation, donc je n'étais pas en situation de décision puisque je n'étais pas procureur de la République ou ça devait être en 1982-1983. On avait reçu au parquet dans lequel je travaillais sur une affaire financière sur laquelle je travaillais et dans laquelle j'avais proposé les poursuites à mon parquet général des instructions de classement écrites au motif que l'infraction n'était pas constituée, ce qui n'était pas du tout ma conviction et que finalement, mon chef de parquet, puisque c'est lui qui avait un responsable du parquet, a suivi avec donc une affaire finalement qui a été étouffée. Je pense que c'était clairement une entorse à l'indépendance mais encore une fois, c'est un monde qui est ancien avec une situation qui a beaucoup évolué puisqu'on était dans un monde où à l'époque les instructions individuelles existaient pouvaient porter sur, j'allais dire, aussi bien la poursuite que le classement. Il y a eu une première évolution qui a quand même précisé les choses en indiquant que les instructions écrites ne pouvaient être que des instructions de poursuite, ce qui fermait la porte à ce type d'instructions de classement. Je n'ai par contre, moi à titre personnel dans le parquet que j'ai dirigé à Bobigny puis à Paris, en tout cas depuis la loi 2013, je n'ai jamais eu à subir de quelque façon que ce soit des instructions ou des tentatives d'instructions de la part du pouvoir politique. De toute façon, je n'aurais pas accepté. Je le dis très franchement, je n'ai pas, moi, à côté de ça, eu de, de, à m'occuper, j'allais dire, de comportements, de magistrats qui pourraient effectivement constituer ce sorte de manquement. La seule affaire que j'ai eue qui pourrait penser à la question que vous évoquez concerner un magistrat, je ne pourrais pas en dire plus parce que je ne veux pas trahir des secrets de procédure en cours, j'ai eu à m'occuper d'un magistrat dont on a découvert à l'occasion de perquisitions effectuées après son départ à la retraite qu'il avait pu au travers des relations qu'il avait avec certains élus qui avaient un certain nombre de problématiques qui pouvaient effectivement poser la question d'éventuelle corruption ou trafic d'influence. Dans ce cas-là, je n'ai eu absolument aucun état d'âme puisque au vu des éléments qui m'avaient été communiqués, je couvrirai une information et je sais j'ai une instruction. Merci M. le procureur pour ces premiers éléments de réponse. Est-ce que vous pensez qu'il faille faire évoluer la législation pour faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun soupçon sur les magistrats de lien avec le politique ? Étant entendu que vous pourriez être la cible d'accusation vous-même vu votre parcours, notamment pour tous les magistrats qui passent soit en administration centrale, en MACJ comme on dit, du côté cabinet soit en MACJ côté administration centrale, directeur d'administration centrale dans les services. Est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que vous pouvez comprendre que c'est de nature à laisser planer quand même un soupçon, même si je comprends que vous-même et certains d'autres de vos collègues qu'on a auditionnés précédemment nous ont fait part de leur... Comment vous dites ? La dimension personnelle ou quand ils sont au cabinet, ils sont au cabinet et quand ils sont en situation de jugement, ils sont en situation de jugement et donc avec les critères d'impartiolité de neutralité. Mais est-ce que vous comprenez que ça puisse quand même prêter à confusion ces parcours ? Je pense que c'est le signe de toutes les tensions qu'il y a autour de la justice, cette problématique. Et qu'effectivement, on s'aperçoit que la question est toujours posée. On peut effectivement le déplorer parce que je trouve que ça n'aurait pas lieu d'être. Et que ces questions, en réalité, elles renvoient peut-être à l'insuffisance ou à l'ambiguïté du statut. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je ne pense pas qu'on puisse en effet l'expérience moins à deux reprises puisque j'ai été pendant trois ans adjoint du directeur des Affaires Criminales et des Grâces. J'ai été pendant deux ans et demi directeur de cabinet de deux ministres différents. On appartient à un corps unique qui d'ailleurs, je pense, mériterait aussi, le Conseil constitutionnel le dit dans sa jurisprudence, ça mériterait d'être inscrit dans la Constitution. On est dans un corps unique et dans lequel, je pense, le passage, effectivement, dans des fonctions juridictionnelles qui peuvent aller du parquet au siège ou qui peuvent aller en administration centrale, en cabinet ou dans diverses situations de détachement constituent en réalité une richesse. Je pense qu'il est bien d'avoir des magistrats dans des cabinets. Si on n'a pas de magistrats dans des cabinets, j'ai le plus grand respect pour les énarques, mais ils n'ont pas forcément une connaissance fine et subtile des mécanismes de la justice. Et je pense que c'est quand même bien dans l'appréhension et la résolution de tous les problèmes qui se passent aujourd'hui dans la justice, d'avoir des magistrats qui ont une certaine expérience et qui vont être là, effectivement, pour venir donner les conseils utiles et, on va dire, éclairés aux gardes des Sceaux à côté desquels ils travaillent. pour autant, là aussi, je vais bien séparer les choses. Il y a la démarche personnelle et puis la démarche institutionnelle. Moi, sur le plan personnel, j'ai été directeur de cabinet et gardes des Sceaux pendant deux ans et demi. Il y a eu, effectivement, quand je suis venu au Parquet de Paris, la polémique qu'on connaît où tout le monde a dit on ne critique pas vos qualités personnelles, on critique le passage institutionnel. Bon, je ne l'ai pas forcément très bien vécu pour autant. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on est magistrat, si on exerce sa fonction normalement, le seul souci qu'on a, c'est celui de l'intérêt général et du bien commun. Si j'avais prêté le flanc à un minimum de critique en arrivant au Parquet de Paris, j'aurais peut-être été tenté de protéger les gens avec lesquels j'aurais travaillé quelques ans avant. Je ne l'ai pas fait. Quand j'étais au Parquet de Paris, je pense avoir ouvert des enquêtes ou des informations contre la quasi-totalité des mouvements politiques. J'en ai ouvert qui concernait le parti au pouvoir à partir de 2012. J'en ai ouvert concernant ceux, effectivement, j'ai sorti le dossier Cahuzac qui concernait le gouvernement en place. J'ai ouvert un dossier d'enquête sur l'affaire Big Malion contre des gens avec lesquels j'avais pu avoir une proximité lorsque j'étais directeur de cabinet du garde des Sceaux. Avec le même type de raisonnement, je rejoignais une mairie de gauche. On aurait pu penser que je serais incapable de travailler avec M. Delanoé et Mme Hidalgo. Il se trouve, j'ai très bien travaillé avec eux, que j'ai eu avec eux un travail d'une qualité que je n'avais jamais rencontrée avant et qu'on s'est entendu pour faire un travail de très grande qualité sur des terrains et des objectifs partagés de prévention de la délinquance et de politique de la ville. Donc je pense, effectivement, dans la réalité, ce n'est pas un sujet compte tenu de l'intérêt qu'on poursuit dans l'exercice au quotidien de notre métier de magistrat et de la politique qu'on va porter. Le problème, c'est le statut. Le problème, c'est le statut parce que dans le monde dans lequel on vit et avec la dualité que j'évoquais tout à l'heure, on est à la fois, on a effectivement aujourd'hui une liberté absolue dans la conduite des affaires individuelles et je vous assure que c'est la réalité. Et puis, on porte une politique pénale. La politique pénale, elle relève constitutionnellement, c'est l'article 20 de la Constitution, donc c'est la responsabilité politique du gouvernement. Dans le cadre de cette politique pénale qu'on porte, il y a une subordination hiérarchique qui peut s'expliquer, se justifier, puisque c'est aussi la garantie de l'égalité des citoyens devant la loi. Imaginez une absence de subordination hiérarchique et une politique pénale qui varierait suivant l'humeur, le caractère et la personnalité de chaque membre de chaque parquet, mais on vivrait dans un pays, dans une république où il y aura un schéma majeur d'inégalité dans l'application de la loi. Donc ça, ce n'est pas concevable ni tolérable. Donc cette subordination hiérarchique, elle existe. Je pense qu'en termes de statut, il y a peut-être deux pistes qui sont bien connues qui pourraient permettre d'évoluer par rapport à ça. Alors il y a bien évidemment l'avis conforme donné par le CSM, qui je pense ne suffira pas forcément à tout régler aujourd'hui parce que je pense qu'on a trop attendu pour le faire et que c'est aujourd'hui le minima minimorum. Il y a beaucoup de réflexions dans la justice autour de deux autres grands projets, deux grandes hypothèses. La première, moi, qui n'a pas du tout ma préférence et je vous dirai pourquoi, qui serait celle d'avoir un procureur général de la nation qui serait nommé et qui porterait la politique pénale qui serait appliquée par les procureurs généraux et les parquets. Moi, ce n'est pas ma conception des choses parce que je pense que dans une République, c'est au pouvoir politique à porter la responsabilité politique de la politique pénale et en rendre compte devant les assemblées parlementaires. Donc, à mon sens, ce n'est pas un procureur général de la nation, d'autant qu'en plus, ce n'est pas une façon véritablement vraie et exhaustive de régler la situation parce que quand on dit procureur général de la nation, on repousse le problème d'un cran et comment est-ce qu'il serait nommé et par qui. Je crois, par contre, beaucoup plus à une situation qui serait différente et qui pourrait effectivement consister dans ce que le Conseil supérieur de la magistrature se voit investi du pouvoir de proposer les noms des procureurs généraux et des procureurs de la République. Si on voulait vraiment en sortir, j'allais dire que c'est peut-être entre ces deux solutions extrêmes qu'il faudrait naviguer. L'avis conforme à mon avis est une vraie réalité. Elle est aussi une garantie et ce que je voudrais dire c'est que le Conseil supérieur de la magistrature aussi aujourd'hui, même si ce n'est qu'un avis simple qui est suivi par le gouvernement, rempli son office, je vous citerai un exemple, dans le cadre de l'actuelle mandature et sauf erreur de ma part depuis le début de l'année 2019, on a au niveau du Conseil supérieur de la magistrature rendu, je crois, six avis défavorables qui concernaient pour deux d'entre eux des avocats généraux à l'accord de cassation, pour l'un d'entre eux un procureur général et pour les trois autres des procureurs de la République. Donc le CSM effectivement s'empare de cet office et essaie effectivement de faire vivre cette indépendance au quotidien. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de problème sur la dimension personnelle pour résumer compte tenu des devoirs d'indépendance et d'impartialité des collègues. En tout cas, moi, pour ma part, je n'ai jamais eu de sujet par rapport à ça et de l'autre ce statut. Alors, on pourrait aussi m'opposer le problème de la réaction avec les élus et en vous disant comment est-ce que vous pouvez travailler avec des élus qui ont eu des proximités avec des gens avec lesquels vous avez travaillé et avec lesquels vous allez dépenser. Là aussi, je ne veux pas tenir un discours d'anciens combattants. Je voudrais rappeler qu'on a quand même fait des progrès. Moi, j'ai connu l'époque, ça fait plus de 40 ans que je fais ce travail, quand j'étais jeune substitut, avant les lois de décentralisation qui avaient été votées sous l'empire du président Mitterrand, c'était les départements et les conseils généraux qui votaient les budgets de fonctionnement des tribunaux de grande instance. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait aller voir l'exécutif de son département pour négocier avec lui le budget de fonctionnement de la juridiction. On voit bien les limites en termes d'indépendance. Les lois de décentralisation ont fait disparaître tout ça. Maintenant, on dépend du ministère. Ça pose d'autres questions sur lesquelles vous me poserez sûrement des questions. Les relations avec les élus, comment je faisais à Paris ? J'utilisais tout simplement chaque fois que j'avais un souci et que j'avais à gérer des plaintes concernant les élus avec lesquels je travaillais en bonne intelligence. J'utilisais un article du Code de pression pénale qui est l'article 43 qui permet de saisir son procureur général pour dépayser le dossier et le confier au procureur du tribunal Limitroff. J'avais cette première possibilité et il y en a une deuxième que j'ai largement utilisée. C'est que chaque fois qu'il y avait une plainte notamment en matière financière qui pouvait concerner notamment la mairie de Paris, je ne gardais pas le dossier et je m'entendais avec la procureure nationale financière puisqu'on avait une compétence concurrente pour le lui donner. Grâce à ça, je pense avoir eu des relations vraiment d'une excellente qualité avec la mairie et la maire de Paris avec qui j'ai très bien travaillé. Merci. Pour poursuivre ces questions notamment sur les relations avec les élus et les règles déontologiques, on voit que ça tient notamment à une dimension personnelle comme vous l'avez signalé puisque en théorie, un procureur qui aurait voulu faire différemment de ce que vous avez fait aurait pu très bien le faire. Il aurait pu classer sans suite une enquête que vous avez décidé d'ouvrir ou inversement ouvrir une enquête que vous avez décidé de classer sans suite au vu des éléments qui lui sont communiqués. Bon. Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas judicieux de préciser, pas forcément dans une circulaire mais plutôt dans la loi, justement la manière d'appréhender la manière d'appréhender les situations dans lesquelles il y a des élus qui peuvent être mis en cause ? C'est-à-dire qu'automatiquement, quand c'est un élu du département duquel dépend le tribunal, on dépayse, automatiquement on dépayse. Se dire, par exemple, je ne veux pas rentrer dans le fond des perquisitions qu'ont concerné la France insoumise, mais quand on compare avec celles qu'ont concerné le Modem sur le même champ qui sont les assistants parlementaires européens, dans un cas, vous décidez d'ouvrir une information judiciaire et dans l'autre cas, vous décidez de rester en enquête préliminaire. C'est votre choix. Il aurait pu avoir d'autres choix. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que quand il y a des personnalités politiques qui sont mises en cause, on prend le chemin systématiquement de l'instruction parce que ça offre des garanties qui mettent au-dessus de tout soupçon la procédure en cours ? Je vais vous répondre. C'est une vraie question et qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît parce qu'il y a une différence de niveau dans la teneur des éléments qui peuvent justifier l'ouverture d'une enquête et la teneur des éléments qui peuvent justifier de recourir à un juge d'instruction. On peut ouvrir une enquête sur des éléments beaucoup plus ténus aujourd'hui que quand on va vers une instruction. Aller vers un juge d'instruction, ça signifie qu'au terme des éléments qu'on a en sa possession, on est déjà, j'allais dire, face à des présomptions suffisantes. Donc déjà, le fait d'ouvrir un juge d'instruction dans le cadre de notre procédure actuelle, c'est déjà un regard porté sur la solidité des charges. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Donc l'enquête, effectivement, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans des détails de questions, mais l'explication, elle est là. Elle est que, je pense qu'aujourd'hui, il y a dans le code de procédure pénale un article, qui est l'article 39-3, qui donne au procureur de la République, dans le cadre de la loi du 25 juillet 2013, un devoir, une obligation impérieuse, qui est celle d'agir en toute impartialité, qui est celle d'enquêter à charge et à décharge, et qui lui donne un contrôle à la fois de l'égalité sur les moyens employés par la police. C'est aussi pour ça qu'on est magistrat, c'est pour faire rentrer la sécurité dans la case d'état de droit, et qui nous donne aussi, c'est ça qui explique la qualité de magistrat des procureurs. En tout cas, c'est pour ça qu'ils doivent l'utiliser, qui nous donne aussi un devoir de vérifier la proportionnalité des moyens employés au regard de la gravité de l'infraction. Alors, tout ça, effectivement, fait que si vous avez des éléments suffisants pour aller vers un juge d'instruction, effectivement, c'est ce qu'on faisait. C'est un peu la pratique qu'on avait à la fin au parquet de Paris, parce qu'on estimait que les enquêtes étaient tellement longues que ça pouvait être finalement plutôt intéressant d'aller plus vite vers le juge d'instruction pour gagner du temps. Et puis, vous avez aussi des enquêtes dans lesquelles, et puis on pourra peut-être en parler au travers de vos questions sur la presse, vous avez aussi des affaires dans lesquelles vos sources d'informations voulaient secourir le risque d'être instrumentalisées et vous oblige à faire des investigations liminaires et préliminaires pour vérifier la crédibilité des informations à charge qu'on vous a communiquées. Donc, c'est effectivement un exercice qui est beaucoup plus compliqué que la question que vous posez et qui fait qu'à mon avis, je pense, ça pourrait être contre-productif de donner une instruction d'obliger d'ouvrir une information chaque fois qu'un élu est visé par une plainte quelconque. Vous avez aussi beaucoup de plaintes contre des élus qui donnent lieu à des classements sans suite tout simplement parce qu'un premier examen permet de démontrer que les faits dénoncés ne sont absolument pas constitués. Oui, on peut imaginer que les faits ne sont pas constitués et que le classement sans suite est pour cette raison-là. Mais comme le parquet est subordonné hiérarchiquement, etc., la suspicion planera et continuera de planer toujours tant qu'on n'aura pas l'avis conforme à minima qui me semble être le minimum syndical en la matière. Mais moi, je me pose une question quand même. Il y a un certain nombre de professions pour lesquelles on a des garanties procédurales. Je pense notamment aux avocats quand ils sont perquisitionnés. Le bâtonnier et son délégué sont présents à la perquisition. Les journalistes aussi qui ont un statut particulier. Pourquoi les personnalités politiques ne pourraient pas aussi avoir dans le cadre de la séparation des pouvoirs et des garanties démocratiques une procédure qui ne laisse aucun doute aucun doute au choix à la responsabilité personnelle de tel procureur de se dire parce qu'on peut aussi imaginer et je me permets de l'imaginer qu'un procureur est un magistrat et un être humain qui a une carrière qui a eu un poste avant qui aura un poste après et qui peut aussi se dire que bon, pas de vague pas de vague. Vous l'avez dit vous-même sur des affaires dans les années 80 où c'était la logique qui prédominait. Bon, on peut imaginer qu'il y a une forme d'autocensure aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire oeuvre utile d'apporter ce genre de garantie supplémentaire dans l'ouverture de l'instruction ce qui d'ailleurs éviterait qu'on ait des discours où on dit que les juges d'instruction ne sont occupés à l'instruction que 30% du temps et que du coup il faudrait peut-être en supprimer quelques-uns. Je lance le pavé dans la mare. Les juges d'instruction ne sont pas occupés à 30% du temps ils ont beaucoup de travail en tout cas moi pour ceux que j'ai connus ils sont même plutôt débordés de travail qu'en manque de travail. Encore une fois moi je ne pense pas que la solution soit d'obliger le procureur à choisir une voie procédurale. Le procureur il est maître de l'action publique et à partir du moment où il respecte les obligations déontologiques et l'impartialité que lui impose le code de procédure pénale je ne vois pas. Encore une fois je pense que la suspicion elle vient du statut et de pas autre chose. encore une fois je pense que la loi du 25 juillet 2013 apporte une garantie institutionnelle. Les instructions individuelles je répète encore une fois ça n'existe plus. Moi je n'en ai jamais vu depuis 2013 et je ne connais pas un collègue qui ait fait état d'instruction de ce type. Encore une fois ça n'existe pas. Après sur la question que vous posez qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme garantie ? Ça me fait penser à une question qui m'a été posée il y a quelques mois. J'ai été entendu par une commission parlementaire qui réfléchissait sur les immunités parlementaires. Alors effectivement on me posait la question de savoir s'il ne faudrait pas entourer les perquisitions qui ont lieu chez les députés et les chénateurs de règles particulières comme celles des avocats. J'ai répondu et je refais la même réponse aujourd'hui. Je pense que ça serait une très mauvaise idée et je pense que c'est le type même de choses qui ne pourraient être vécues par nos concitoyens que par une volonté du politique de s'auto-protéger par rapport aux règles de la justice et je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Je pense qu'il faut faire confiance en sa justice. On n'a pas à avoir peur de sa justice simplement il faut lui donner les moyens de fonctionner et il faut lui donner un statut qui effectivement permette d'extraire ce venin de la suspicion que j'évoquais tout à l'heure et qui transparaît effectivement à travers toutes vos préoccupations. Je pense que la voie elle est là. sur les remontées d'informations il y a la circulaire vous disiez qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de précision dans la circulaire sur les conditions de remontée d'informations l'annexe est quand même assez précise dans les quatre figures qui sont évoquées vous les avez redits tout à l'heure les droits nouveaux la mise en cause de la justice les affaires avec un retentissement médiatique ou les évolutions de la politique enfin les éléments qui peuvent permettre l'évolution de la politique pénale qu'est-ce qui se passe si un procureur ne fait pas remonter une information prévue par la dite circulaire j'allais dire presque pas grand chose l'autorité hiérarchique qui aurait eu vent de l'affaire qui traite par un autre canal par exemple une dépêche de presse va tout simplement faire descendre une demande de renseignement et demander des éléments sur l'affaire dont il n'avait pas été informé compte tenu de son retentissement ou des problèmes juridiques que ça pose et en réalité soit ça va donner lieu ça va se corriger à travers un simple compte rendu téléphonique soit ça donnera lieu à une demande de rapport plus circonstancié par courriel courriel électronique ou par rapport écrit il n'y a pas d'autres conséquences que celle-là mais pourtant ce sera un manquement à ses obligations de prévenir l'autorité hiérarchique on pourrait imaginer qu'il puisse y avoir des poursuites disciplinaires une enquête de l'inspection ou autre on pourrait l'imaginer en soi sur un cas isolé ce qui pourrait poser problème ça serait si ça venait d'un procureur qui ayant été nommé la faute disciplinaire elle est quand même enfermée dans une définition très précise un manquement à l'honneur à la délicatesse ou à la dignité pour le parquet qui se mesure aussi au regard des obligations de la subordination hiérarchique tout le monde peut oublier de rendre compte de quelque chose je pense que c'est arrivé dans toutes les carrières des parquetiers ça pose aucun problème ça se corrige au cas par cas ce qui pourrait poser des problèmes c'est le cas d'un procureur qui serait nommé et qui refuserait de façon j'allais dire quasi systématique et méthodique de faire remonter les informations à son parquet général alors là effectivement au regard de la subordination hiérarchique et des obligations qui sont les siennes effectivement ça pourrait poser le problème de poursuites disciplinaires dans ce cas là notamment au regard d'une insuffisance professionnelle ça je le conçois tout à fait mais pas dans les cas que vous évoquez mais enfin franchement ça n'arrive jamais on est quand même encore une fois on est dans un souci d'intérêt général et les quatre cas que j'évoquais tout à l'heure vous avez il faut bien comprendre qu'au sein du ministère public aujourd'hui le pouvoir politique ne peut plus d'instructions aux procureurs généraux en dehors de ça les relations entre les parquets et les parquets généraux qui peuvent leur donner des instructions individuelles s'inscrivent en réalité dans une forme de dialogue qui va servir à chacun à exercer ses compétences c'est à dire que le chef de l'action publique le directeur de l'action publique c'est le procureur ça fait partie de ses compétences c'est pas au parquet général et au procureur général à exercer l'action publique ni à la diriger c'est au procureur de la république ça fait partie de son coeur de métier pour autant le procureur général pourrait donner des instructions donc le jeu de ce dialogue hiérarchique ça concerne notamment dans les affaires un peu importantes médiatiques financières etc ça consiste tout simplement à mettre son autorité hiérarchique en mesure effectivement de faire falloir son point de vue dans la conduite du dossier comment ça se passe en pratique dans le cadre par exemple on va prendre l'exemple d'une affaire on va dire d'une affaire d'une affaire financière voilà bon on va se tourner vers le procureur général on va faire un rapport ou éventuellement on va lui dire au téléphone écoutez monsieur le procureur général va venir au procureur général j'ai reçu telle plainte j'étais allé tel élément j'envisage de faire ça la plupart du temps il n'y a pas d'observation particulière et on fait ce qu'on a proposé de faire mais ce dialogue permet au procureur général s'il ne partageait pas l'avis pour des raisons notamment juridiques ou procédurales de faire valoir son point de vue en donnant des instructions il n'y en a quasiment jamais des instructions du parc général et s'il y en a elles sont dans les dossiers par écrit donc si je comprends bien il y a un dialogue en disant j'envisage de faire ça j'envisage de faire tel ou tel acte d'enquête tel ou tel poursuit telle stratégie d'enquête pas tel acte d'enquête c'est vraiment sur les ouvertures les grandes ouvertures procédurales moi je n'ai jamais je le répète je dis en mes propos liminaires dans les dossiers politico-financiers je ne suis jamais allé dire à mon procureur général je vais faire une perquisition à tel endroit je ne l'ai jamais fait jamais parce que j'estime que je n'ai pas à le faire et que le parquet général et le politique n'ont pas à être avisés des actes qu'on envisage ils peuvent en être avisés quand on les connaît je trouve d'ailleurs à la limite c'est confortable pour le politique de ne pas savoir ce que va faire la justice sur ces choses là au moins il est à l'aise et il n'est pas tenté de faire passer des messages il n'est pas au courant et il constate après j'ai toujours raisonné comme ça par contre sur les grandes stratégies ouverture d'une enquête ouverture d'une information ça oui il faut aussi comprendre que dans le partenariat qu'on a avec les juges d'instruction on peut avoir aussi quelque part une forme de secret partagé qui va conduire à un dialogue entre le procureur et le juge d'instruction notamment sur les actes à venir ça ça fait j'allais dire partie d'un secret partagé et je pense que les juges d'instruction le disent aux procureurs parce qu'ils savent aussi que les procureurs le garderont pour eux si les procureurs ne le gardaient pas pour eux et allaient divulguer à droite et à gauche ce qu'on envisage de faire dans un dossier je pense qu'ils ne nous feraient plus ce type ils ne donnaient plus ce type d'informations donc je pense c'est effectivement nécessaire qu'on le garde pour nous donc si je récapitule quand il y a des ouvertures d'enquête sur des dossiers sensibles il y a un échange avec l'autorité hiérarchique et potentiellement une remontée d'informations au vu de la circulaire de 2014 sur la décision d'ouvrir ou fermer une enquête notamment quand il y a des personnalités politiques, économiques qui sont mises en cause mais pas d'informations sur les actes d'enquête précis sauf dans le cadre du secret partagé avec l'autorité hiérarchique immédiate c'est ça si j'ai bien compris c'est bien ça il n'y a pas de secret partagé sur les actes à venir avec la hiérarchie les actes à venir ne donnent pas lieu à compte rendu en tout cas j'ai toujours fait comme ça c'est à dire pas d'informations sur les actes à venir et jamais de transmission de procès vers bois de procès vers bois à l'autorité hiérarchique en tout cas c'était la pratique du parquet de Paris d'accord et du coup quand vous vous étiez autorité hiérarchique personne aucun procureur ne vous en a jamais fait remonter non plus c'était une autre époque il y a eu une époque où effectivement il pouvait y avoir ce genre de remontée mais encore une fois cette époque est révolue depuis 2013 je voulais vous interroger sur le communiqué de presse sur le communiqué de presse que vous avez fait pour rappeler que le président de la république est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire d'ailleurs vous nous avez fait savoir que vous acceptiez l'audition publique en vue de l'actualité est-ce que c'est le lien c'est l'actualité en question à laquelle vous faisiez référence et auquel cas est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose au communiqué de presse que vous avez fait avec votre collègue peut-être l'expliquer puisque je suis à l'Assemblée nationale c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de démarche ce genre de démarche est toujours interprété pour ne pas dire surinterprété c'est un grand classique les premiers présidents et procureurs générants au cours de cassation précédent ont eu à faire ce genre d'exercice on n'est pas les premiers on n'en a pas là-dessus c'est qu'on vit dans un monde dans lequel la justice est au coeur des enjeux de la société donc vous voulez donner moi une opinion personnelle je pense que il est tout à fait légitime de commenter je dirais même parfois j'irais même jusqu'à dire critiquer des décisions de justice simplement il y a des limites mais ça j'ai à dire ça fait partie du débat social et du débat démocratique il y a deux limites la première c'est qu'on n'a pas on n'a pas jeté le discrédit sur une décision de justice c'est une infraction d'ailleurs qui est punie par la loi et la seconde limite c'est que les commentaires qu'on fait ne doivent en aucun cas constituer ou pouvoir être interprétés comme une pression qui serait faite sur les juges saisis du dossier voilà je pense que quand on limite c'est quand on respecte ces deux limites on a tout à fait le droit de mettre une décision de justice dans le débat public et c'est un peu finalement je pense le sens du communiqué lacunaire mais qui je pense suffisait très bien à lui-même qu'on a rédigé avec madame la première présidente et ça faisait référence à quelle actualité en particulier pour être précis pour ceux qui niquaient oui c'est à la suite des propos qui avaient été tenus par le président de la république dans l'affaire Lime avant de passer la parole aux rapporteurs et aux collègues j'ai une dernière petite question dans les éléments de presse que j'ai pu consulter sur le rôle du parquet et votre rôle en particulier il y a l'affaire Faouzi Lamdawi de 2012 au printemps au printemps 2012 quelques semaines avant la présidentielle une enquête préliminaire a été ouverte rapidement par le parquet de Paris avant d'être clôturé une fois le président de la république François Hollande élu et c'est un proche de François Hollande cette affaire est relancée ensuite suite à la plainte d'un ancien proche de Faouzi Lamdawi or ce qui est écrit dans la presse c'est que le parquet de Paris a fait preuve d'une particulière prudence avec une interdiction aux policiers enquêteurs de frapper à la porte de l'Elysée notamment est-ce que c'est le monde d'avant 2014 dont vous parlez ? je n'ai pas souvenir d'avoir interdit à des enquêteurs d'aller perquisitionner à l'Elysée c'est un dossier dans lequel la justice a fait son travail je devrais plutôt dire essayer de faire son travail je ne veux pas rentrer dans le cadre du dossier parce que c'est des choses qui sont soumises qui sont couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction tout ce que je peux dire c'est qu'on n'est pas allé très vite ça je reconnais pour des tas de raisons qui sont aussi liées à des problèmes d'effectifs au niveau de la police parisienne je reconnais que le dossier aurait pu aller plus vite et qui ne s'est pas finalement soldé par des résultats très heureux puisque de mémoire il y avait eu une annulation qui avait dû être prononcée au motif qu'on était resté trop longtemps en enquête et qu'en restant trop longtemps en enquête préliminaire on n'avait pas respecté le principe du contradictoire et puis c'est parti la cour d'appel de Paris je ne sais plus ce que c'est devenu mais non franchement il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans la presse c'est vous qui le dites on auditionnera la presse aussi et peut-être qu'ils nous diront qu'il ne faut pas croire tout ce que nous racontent les procureurs moi j'ai prêté serment monsieur le président mais eux aussi prêteront serment je le précise donc on verra merci pour vos réponses ça fera partie je pense des questions des collègues aussi sur la question des relations avec la police judiciaire et les moyens et le choix justement de mettre l'accent sur telle ou telle enquête dans des moyens contraints c'est un vrai choix du côté du parquet je laisse la parole à mon collègue rapporteur Didier Paris merci monsieur le président et un grand merci à vous monsieur le procureur général y compris pour la densité de vos réponses la précision et la densité de vos réponses y compris la densité de vos propos liminaires vous avez finalement déjà abordé beaucoup de choses qui étaient plus ou moins contenues dans le questionnaire que je vous avais adressé donc on peut faire on ne va pas reprendre chacune des questions mais on peut faire quelques survols j'aurais un peu tendance à vous poser une première question selon vous assez général on est dans une commission d'enquête sur l'indépendance du pouvoir de la justice c'est large d'ailleurs c'est pas seulement les magistrats on est bien d'accord c'est l'ensemble des personnels qui concourent à la construction de l'acte de justice si vous deviez identifier un point de faiblesse actuel ou plusieurs points de faiblesse là où vous pensez que l'indépendance est la plus difficile à maintenir la plus difficile à garantir dans l'ensemble du processus judiciaire est-ce que vous sauriez l'identifier ou est-ce que tout vous paraît être au même niveau entre la partie institutionnelle la partie personnelle tout ce que vous avez très bien indiqué jusqu'à maintenant c'est une question volontairement très large je peux vous en poser d'autres si vous souhaitez prendre le temps de réflexion sur ceci ou répondre tout de suite c'est vrai que c'est très complexe ça renvoie en réalité à tous les facteurs qui nuisent à l'indépendance oui mais justement est-ce que par la somme de ces facteurs il vous on va s'entendre sur qui appuie quand est-ce que sur la somme de ces facteurs est-ce qu'on a un ou deux points que ce soit dans le processus judiciaire lui-même ou dans la somme de ces acteurs ou dans la procédure telle qu'elle existe aujourd'hui qui vous paraissent réellement être un point de fragilité que vous avez constaté au travers d'une carrière qui est plus qu'exemplaire et qui fait que vous avez comme vous l'avez très justement dit fait des allers-retours entre le corps et les cabinets et ainsi de suite ce qui est tout à votre honneur me semble-t-il je peux vous répondre en faisant un classement un quartet je pense que au niveau de la première la première raison que je passerai en tête c'est le statut clairement de toute façon ça relève du bon sens il y a un consensus politique sur une évolution depuis 20 ans je veux dire que la durée sur 20 ans signe bien effectivement la densité du besoin donc effectivement je pense qu'il faut faire évoluer le statut de façon à l'amener à des conditions dans lesquelles effectivement on ne puisse plus suspecter le déroulement des carrières et l'intervention du politique dans le processus de nomination et ça effectivement c'est statutaire on a eu dernièrement il y a eu des polémiques autour de certains processus de nomination dans le statut actuel moi je dis toujours c'est normal que le président de la république s'intéresse à la nomination de certains magistrats c'est lui qui signe le décret bon donc je pense que la question elle est posée donc en tête le statut la seconde chose peut-être c'est que je placerai c'est le conseil de la magistrature je pense qu'on vit dans un statut constitutionnel qui s'explique très bien par une époque antérieure mais qui pourrait peut-être faire évoluer je pense que le président de la république est garant de la constitution donc en étant garant de la constitution il est certainement aussi et nécessairement le garant de l'indépendance de la justice je pense que dans l'écriture de la constitution ce qui pose problème c'est l'écriture et l'articulation avec le CSM on dit le président garantie avec l'assistance du conseil supérieur de la magistrature la rédaction elle s'explique compte tenu de la période antérieure où le président présidait le CSM c'est plus le cas aujourd'hui donc je pense qu'il faudrait faire évoluer la situation et je pense qu'il n'y a aucune c'est pas faire injure au président et aux différents présidents là-dessus je pense que le garant quotidien de l'indépendance de la justice c'est le conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui auquel je pense très sincèrement il faudrait véritablement il faudrait veiller effectivement à élargir ses compétences en élargissant sa possibilité de se saisir de toute question mettant en cause l'indépendance et l'impartialité et en ne réservant pas son intervention au cas dans lequel il est saisi d'une demande d'avis du président du ministre la troisième raison que je mettrai après pour expliquer effectivement ces obstacles à l'indépendance c'est je pense l'indépendance financière je pense qu'on vit dans un monde où on ne va pas au bout du raisonnement les programmes services judiciaires sont aujourd'hui noyés dans une dans une au niveau d'un ministère il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années tout le monde en convient il faut encore les poursuivre mais tout ça est quand même j'allais dire je pourrais dire perverti le mot est fort et puis j'ai aucune acrimonie vis-à-vis de la direction d'administration pénitentiaire tout ça va dans une masse qui effectivement où l'effort apparemment consenti est en réalité très dilué puisqu'on sait très bien que la majorité des efforts au plan budgétaire qui ont été faits pour le ministère de la justice au cours des dix dernières années ont quand même été absorbés pour leur plus grande part par la nécessité d'améliorer la qualité et la quantité du parc pénitentiaire donc je pense que l'indépendance de la justice gagnerait à ce qu'il y ait une meilleure identification et ciblage des budgets qui seraient véritablement affectés aux services judiciaires et affectés à l'administration des juridictions ça c'est certain je pense que ça serait un plus et puis enfin peut-être la dernière raison mais qui n'est pas la moindre c'est la formation je pense qu'il y a à travers un certain nombre d'affaires qui ont agité la justice mais qui ont aussi montré qu'elles savaient évoluer et se remettre en cause c'est l'affaire Outreau c'est l'affaire Bismuth à Ziber c'est l'affaire Mur des cons etc je pense qu'il y a aujourd'hui une préoccupation qui est centrale au niveau du ministère au niveau des pouvoirs publics et au niveau de l'école de la magistrature qui vise effectivement à insuffler dans l'esprit des magistrats et notamment des jeunes qui arrivent qui sont en formation et les autres une très grande vigilance sur tout ce qui est impartialité indépendance et observance et observation des devoirs déontologiques alors c'est dans ce petit livre je vous en ai amené parce qu'il a beaucoup changé il y avait eu un premier livre qui avait été fait il y a 9 ans par le CSM qui se bornait à rappeler les grands principes celui-là est intéressant parce qu'il se double d'une annexe qui évoque des mises en application pratiques des grands principes déontologiques pour aider les magistrats à mieux s'y retrouver et à adopter la bonne conduite ça c'est intéressant et ça se double aussi par quelque chose qui est encore plus intéressant c'est l'obligation à laquelle on est soumise aujourd'hui dans le cadre des fonctions qu'on occupe à faire une déclaration d'intérêt alors là-dessus moi je peux vous dire quelle était ma pratique quand j'étais procureur de Paris j'avais pourtant beaucoup de collègues puisque j'avais 135 collègues au parquet de Paris je n'ai jamais délégué les déclarations d'intérêt je les ai toujours fait moi-même donc j'ai toujours fait les entretiens déontologiques sur les déclarations d'intérêt moi-même avec mes collègues parce que j'avais bien perçu l'intérêt qu'il y avait à saisir cette occasion de regarder avec eux leurs déclarations d'intérêt pour les sensibiliser effectivement sur la vigilance dont ils devaient faire preuve au quotidien notamment par rapport à l'obligation d'impartialité pour les sensibiliser là-dessus et leur rappeler que si effectivement ils sentaient qu'ils avaient un peu de proximité avec tel dossier ou tel justiciable il fallait qu'ils se déportent et qu'ils ne s'occupent pas du dossier concerné donc là-dessus on a fait beaucoup de progrès pour autant c'est un peu un combat permanent et je vous assure quand je vais quand je vois les jeunes magistrats je pense que c'est vraiment quelque chose auquel ils sont peut-être plus sensibles aujourd'hui que les magistrats qui sont passés à l'école il y a 20 ans Merci là encore vous avez répondu à certaines questions posées je reviens sur un des points que vous avez abordés j'ai le sentiment qu'on a des injonctions contradictoires par un espace qui n'est pas seulement l'espace franco-français c'est l'espace européen la Cour européenne des droits de l'homme nous condamnant régulièrement pour le manque d'indépendance des parquets un arrêt récent de la Cour de justice européenne du 19 décembre dernier disant qu'au contraire les parquets reparqués français est apte au regard des garanties d'indépendance à adresser des mandats d'arrêt internationaux si j'ai bien compris et un projet de loi qui peut-être pourrait vous permettre de vous exprimer celui de la construction des parquets européens est-ce que dans ce maestrom de règles qui ne sont pas seulement les nôtres mais qui nous placent dans une position de collaboration judiciaire et de police absolument impérative compte tenu des circonstances que nous rencontrons est-ce que tout ça vous paraît cohérent est-ce qu'il y a des risques en termes d'indépendance notamment je pense aux parquets européens ou pas du tout d'abord une chose de base parce que c'est vrai qu'on a fait dire beaucoup de choses aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme quel que soit le degré d'indépendance du magistrat du parquet ça ne sera jamais un juge c'est un organe de poursuite donc c'est quelqu'un qui porte une accusation et qui dans le cadre du procès équitable aura toujours de toute façon une limite à son action et à son statut pour autant on a quand même eu quelques avancées sur le thème de l'indépendance puisque vous l'avez rappelé vous avez entièrement raison la Cour de justice je crois que c'était vers le 12 ou 15 décembre a rappelé que le parquet français compte tenu de la loi du 25 juillet 2013 peut-être aujourd'hui considéré comme indépendant dans la mesure où il ne peut plus recevoir d'instructions individuelles du politique et qu'il est donc tout à fait habilité à décerner un mandat d'arrêt européen dans la mesure où il peut apprécier en toute indépendance la proportionnalité de la mesure qui va être diffusée il y a une autre décision dont on parle au moins qui est une décision qui a été rendue par la première chambre civile à la Cour de cassation à propos de l'âge osseux vous savez que dans le code de procédure civile dans les textes sur le droit des mineurs pour requérir un âge osseux pour le mineur isolé il faut être une autorité judiciaire donc la question se posait de savoir est-ce que le parquet français est une autorité judiciaire mais la Cour de cassation a répondu oui vous avez aussi la décision qui a été rendue par la Cour de justice de la république donc je répète qu'elle inscrit quand même le chemin institutionnel entre les parquets parquets généraux et l'autorité politique dans un cadre qui est très particulier et qui montre bien que l'autorité politique ne peut pas faire n'importe quoi des instructions et des informations qui lui sont données et qui remontent donc je pense que le paysage s'est quand même beaucoup à planier je répète ce que je disais au début de mon propos je pense qu'il y a effectivement un monde avant et un monde après la loi du 25 juillet qui permet effectivement aux parquetiers de pouvoir travailler en toute impartialité et indépendance au-delà de toutes les polémiques sur le statut l'arrivée du procureur européen je pense que ça va être très intéressant d'observer l'évolution des choses parce qu'en réalité je n'ai pas encore lu en détail le projet de loi mais j'ai suivi un petit peu tout ça on va avoir finalement deux modèles qui vont coexister et qui vont être tout à fait différents alors d'abord le parquet européen lui il y a un objectif de totale indépendance qui résulte effectivement du consensus européen qui s'est formé autour de tout ça je pense que ça va être intéressant à observer parce qu'on va avoir dans la procédure pénale française la coexistence de deux schémas tout à fait différents d'un côté le parquet français avec une absence d'instruction individuelle mais un statut que l'on connaît et une procédure pénale qui l'oblige à requérir et à aller vers un juge d'instruction à partir du moment où l'affaire à traiter devient trop complexe et un procureur européen qui en réalité va avoir des pouvoirs d'instruction et qui ira par contre vers le juge des libertés de la détention chaque fois qu'il faudra accomplir un acte attentatoire aux libertés donc je pense effectivement ça pose la question de savoir face à ces deux schémas est-ce qu'on restera dans ces deux schémas ou est-ce que la procédure ira dans un sens ou ira dans l'autre Merci peut-être une dernière question pour laisser le temps aux collègues d'intervenir vous avez évoqué le conseil de déontologie et le document que nous lirons avec beaucoup d'attention la question c'est vous avez indiqué spontanément que vous ne déléguiez pas ce pouvoir de en fait l'impulsion d'un débat particulier direct avec le magistrat concerné déjà un je ne suis pas tout à fait persuadé que ce soit le cas de tous vos collègues dans la chaîne hiérarchique et en France entière mais peut-être avez-vous une appréciation au titre du CSM et avez-vous un regard particulier sur la manière dont se déroule justement l'application de ces règles relativement nouvelles mais très importantes deuxième élément est-ce que en prolongement est-ce qu'il vous semble qu'un système actuel il est mature solide suffisant ou est-ce que à l'instar d'autres corps y compris par exemple le monde parlementaire il y aurait nécessité d'aller plus loin est-ce que une simple déclaration d'intérêt est à vos yeux suffisante ou s'agissant d'indépendance des magistrats et de garantir cette indépendance y compris au plan financier il faut aller plus loin dernière question qui est liée à Sengsi est-ce qu'au titre du conseil supérieur de l'administrature vous avez fréquemment des problèmes de manquement à la déontologie des magistrats qui est un de vos rôles et que je crois que vous n'avez pas précisément abordé merci alors moi les procureurs que je vois en général passer au CSM pour la plupart d'entre eux ils font les entretiens déontologiques sur les déclarations d'intérêt alors comment ça se passe je ne veux pas schématiser il n'y a pas de jugement de valeur portée il y a deux catégories en réalité au niveau des magistrats pour la quasi totalité des magistrats ces déclarations d'intérêt en réalité elles ne portent pas il n'y a quasiment pas de contenu parce que d'ailleurs souvent quand on est jeune on n'a pas des grosses fortunes donc les déclarations d'intérêt en général il n'y a rien dedans et il n'y a rien de vraiment intéressant il y a une autre catégorie pour laquelle ça a beaucoup plus de sens qui concerne les magistrats qui ont été intégrés et qui ont eu une première vie professionnelle alors il va y avoir des avocats des juristes on a vraiment de tout et dans lesquels effectivement là il y a l'intérêt d'avoir une vigilance toute particulière sur ce qu'ils vont raconter dans cette déclaration justement pour prévenir tout conflit d'intérêts donc là l'exercice prend beaucoup plus de sens et permet d'aller beaucoup plus dans les détails alors pour les jeunes magistrats et les magistrats judiciaires qui sont passés par l'école et qui ont passé le concours effectivement l'exercice est assez rapide moi j'utilisais la déclaration pour essayer pour je tenais en général à chacun d'entre eux un discours qui était fondé sur la première page de la déclaration où je prenais le contre-pied du début de la déclaration qui vous dit la déclaration d'intérêt ne vous demande aucun compte de vos opérations de vos opinions religieuses philosophiques ou politiques ou cercles de pensée et moi je prenais exactement le contre-pied en leur disant moi je vais vous en parler on ne vous demande pas de déclarer ce que vous pensez je ne vais vous en parler pas pour savoir ce que vous pensez mais pour vous sensibiliser sur le fait que à partir du moment où le courant de pensée syndicale ou politique auquel vous appartenez commence à être connu vous savez qu'aujourd'hui c'est connu dès qu'on voit un magistrat auquel on a affaire on va googliser et voir tout ce qu'il a pu faire et comment il est connu je leur tenais un discours qui consistait à leur dire à partir du moment où ce que vous pensez ou ce que vous faites commence à rentrer dans la sphère du public il faut que vous ayez une vigilance particulière pour chaque fois vous poser la question par rapport au dossier que vous allez traiter de savoir si vous allez vous déporter ou pas voilà le cas typique que je citais d'ailleurs souvent c'est vous présidez un grand procès comme ça a été le cas vous êtes assesseur dans une formation correctionnelle dans un gros procès environnemental et vous êtes en même temps vice-président de l'association des deux victimes locales c'est une entorse à ce qu'on peut qualifier d'impartialité objective donc dans ce cas là qu'est-ce qu'on fait on se déporte si on ne se déporte pas on prend le risque d'insécuriser la procédure et la décision à intervenir et c'est par rapport à ça que j'ai essayé de les sensibiliser sur les manquements à la déontologie que j'ai pu constater on voit toujours effectivement je répète je pense que la grande majorité des magistrats est parfaitement vigilante sur l'observation de ces préceptes pour autant vous pouvez avoir je ne qualifierai pas ça de dérive mais vous pouvez vous trouver confronté à des gens qui à certains moments ont pu perdre certains repères déontologiques et qui ont pu avoir dans la conduite d'une procédure une attitude effectivement qui n'était pas conforme au devoir d'impartialité ou effectivement de recul par rapport à une procédure qui pouvait vous concerner alors comment j'ai fait moi par rapport à ce genre j'en ai vu un certain nombre toute la difficulté de l'exercice c'est effectivement de toute façon il faut faire quelque chose ça c'est sûr je pense que le pire de tout c'est de c'est la politique de l'autruche de tourner la table dans l'autre sens c'est de ne rien dire parce que là on manque à ces devoirs de chef de juridiction moi j'ai toujours essayé de faire la part des choses entre ceux qui pouvaient relever du simple rappel à l'ordre donc où je faisais venir le magistrat où donc je lui rappelais je lui disais ce que j'avais constaté et en général il le comprenait puis sinon je lui expliquais et puis lorsque c'était plus grave ceux qui devaient relever d'un rapport au parquet général pour l'exercice à ce moment là du pouvoir disciplinaire avec soit un avertissement du procureur général soit une saisine du conseil au disciplinaire c'est dans cet exercice là qu'il ne faut pas se tromper mais j'allais dire on est vraiment dans le coeur du travail des chefs de juridiction on est quand on est président au procureur au premier président au procureur général en charge de la déontologie des gens on doit veiller effectivement à ce qu'ils ne perdent pas les repères et puis on est en charge de l'évaluation on est chargé de l'évaluation des magistrats qui a quand même un intérêt capital parce que c'est au vu des dossiers qu'un dossier qui passe au conseil de la magistrature et bien on entend les gens quand on doit les entendre on regarde surtout le contenu du dossier donc si l'évaluation est biaisée vous risquez de faire passer des gens sans véritablement savoir ce qu'ils ont donc là dessus un devoir élémentaire du chef de juridiction de regarder ce qui se passe d'identifier effectivement les anomalies ou les manquements au seuil de vigilance et puis d'avoir toute cette pédagogie qui peut aller effectivement du simple rappel à l'ordre jusqu'à la grosse bertha du disciplinaire si c'est nécessaire oui je vais laisser la parole au collègue mais juste là vous pensiez vous aviez en tête justement les magistrats qui sont passés devant le CSM en formation disciplinaire au mois de décembre dernier sur l'affaire WKF parce que est-ce que vous pensez pas que ça peut être pire que tout justement d'aller jusqu'au disciplinaire et de finalement se dire que les manquements à la dottologie avérés n'emportent aucune sanction vous faites allusion à la décision qui a été rendue par le CSM siège c'est difficile d'expliquer ça ça renvoie en réalité à la différence qu'il y a entre l'impartialité objective et l'impartialité subjective l'impartialité objective c'est une apparence qui finalement au travers effectivement de l'apparence qu'on a pu donner dans son comportement pourrait laisser penser que ça ça relève pas du disciplinaire ça relève pas de la définition de la faute disciplinaire le manquement à l'impartialité subjective qui montre effectivement qu'à travers une procédure dont on s'est saisi on a manqué de fait à l'impartialité dans sa tête qui était nécessaire alors ça effectivement ça peut relever du disciplinaire c'est toute la problématique de cette décision je crois que le collègue Savigny je sais pas si les autres veulent aussi poser des questions mais bon je laisse le collègue Savigny à commencer puis en revenant vers moi chacun votre tour et on est bien sur un exercice de questions réponses c'est pas de 3 ou 4 questions parce que c'est plus simple pour la clarté de nos débats parfait monsieur le président j'allais poser trois questions mais je vais donc en poser une première pour débuter merci monsieur le procureur général d'être présent parmi nous vous l'avez dit tout à l'heure puisque nous parlons d'indépendance de la justice un corps unique mais deux métiers finalement le siège et le parquet ont des missions antinomiques et si on peut comprendre assez aisément que le siège doit pouvoir exercer ses fonctions dans l'indépendance la plus absolue on s'aperçoit en vous écoutant mais c'est les institutions qui sont ainsi faites que le parquet exerce sa mission dans une indépendance relative il y a des instructions descendantes et des informations qui remontent ne pensez-vous pas que l'existence de ce corps unique et la possibilité pour tout magistrat de faire carrière tantôt au parquet tantôt au siège n'est pas justement antinomique avec ce bon exercice de l'indépendance de la justice d'abord je répète il n'y a pas d'instruction descendante du politique non il n'y en a pas je suis désolé vous mélangez deux notions qui est celle des affaires individuelles et celle de la politique pénale en général absolument pas d'informations descendantes sur des affaires individuelles nous sommes parfaitement d'accord et j'ai bien entendu ce que vous disiez par contre la politique pénale définie par le gouvernement qui est l'information descendante du politique vers le parquet pour l'exercice de sa mission et des remontées quand j'entends vos explications mais j'avais suivi avec attention le procès Urvoas et vous proposiez tout à l'heure quatre types de remontées des remontées au bon vouloir du parquet puisque ces informations qui remontent sont parfaitement filtrées ce qui est d'ailleurs antinomique à mon sens en tout cas c'est la lecture que j'en fais avec la décision Urvoas puisqu'on considère que le garde des Sceaux est soumis au secret professionnel le plus absolu à partir de ce moment là on peut se demander pourquoi puisqu'il est soumis au secret professionnel le plus absolu il y aurait une raison de filtrer ou de limiter les informations qui lui sont transmises mais encore une fois je voudrais c'est surtout ce corps unique pour ces doubles fonctions et la possibilité d'exercer l'une ou l'autre au cours d'une carrière j'aimerais savoir si vous ne pensez pas que c'est un peu antinomique avec l'exercice indépendant je vais vous répondre monsieur le député non pour moi c'est pas antinomique d'abord je pense qu'il faut que les parquetiers soient des magistrats c'est parce qu'ils sont des magistrats je pense qu'ils ont effectivement un devoir gardien des libertés et que je pense que ça les met davantage en mesure de remplir leur office au regard de leurs obligations c'est quelque chose qui effectivement je conçois que ça puisse étonner il y a des pays dans lesquels c'est pas le cas en France ça fait partie j'allais dire de la tradition constitutionnelle puisque ça a été reconnu à plusieurs reprises par le conseil constitutionnel qui a toujours dit que le corps judiciaire était composé à la fois de ministères du siège et du parquet alors ça pouvait poser problème peut-être davantage il y a quelques années lorsque vous pouviez il y a 20 ou 30 ans être par exemple substitué à Paris faire une demande de mutation et puis être nommé juge Paris dans la foulée aujourd'hui ça ça n'est plus possible ça n'est plus possible parce que le conseil supérieur de la magistrature dans le cadre on va dire d'une vigilance particulière justement par rapport à cette impartialité objective c'est fixer une règle de gestion qui fait qu'il n'y a pas de passage d'une fonction ou dans l'autre au sein de la même juridiction avant un délai de 5 ans donc je pense que pour moi c'est une façon équilibrée de regarder les choses alors après le corps unique qu'est-ce que c'est en termes de gestion moi je le vois surtout comme un facteur d'enrichissement le fait j'ai failli moi-même faire le saut j'ai failli passer au siège il y a 10 ans vous voyez au niveau du tableau d'avancement j'ai failli faire des idées ratables pour partir comme conseillant d'une cour d'appel je pense que c'est un facteur d'enrichissement de travailler quand on a connu la fonction de l'autre j'ai travaillé moi dans une direction précédente avec un président qui avait été procureur de la réplique dans sa vie antérieure et je me suis toujours félicité de l'expérience qui était la sienne justement parce qu'il avait vécu l'expérience parquetière et l'expérience du siège et je vous assure qu'il était parfaitement vigilant sur le respect de l'office du juge qui n'avait absolument aucune compromission entre nous donc je pense que ce passage effectivement c'est pour moi un facteur d'enrichissement du corps judiciaire aujourd'hui grâce à cette règle je dirais de précaution et de bonne intelligence qui a été instituée par le conseil et qui me semble a quand même fait baisser d'un cran la problématique que vous évoquez si je puis me permettre une dernière question en deux temps on l'évoquait donc à contre aujourd'hui vous le disiez tout à l'heure et de votre expérience et de tout ce que vous avez pu avoir à connaître cette indépendance est parfaite et absolue et vous n'avez pas eu à connaître d'instruction oui encore une fois d'instruction descendante sur des affaires personnelles sauf que finalement en pratique il n'existe aucun garde-fou sinon que le principe affirmé de ce que vous devez exercer vos fonctions en parfaite indépendance alors qu'à contrario et c'est ce que je disais tout à l'heure il y a une défiance vis-à-vis du politique puisqu'il existe là un garde-fou le secret professionnel que vous évoquiez et le choix que font les magistrats dans l'information qu'ils font remonter et du coup ça m'amène à m'interroger sur et entre autres pour un directeur des affaires civiles et du sceau sur la transition entre ces deux fonctions aujourd'hui un magistrat qui quitte ces fonctions ne peut pas se présenter là où il a exercé à une élection et au suffrage universel dans le ressort dans lequel il a exercé est-ce qu'un directeur des affaires civiles et du sceau quittant ces fonctions doit pouvoir ou peut prendre des fonctions de parquetier vous l'évoquiez c'est pas après vous vous l'évoquiez du fait de votre carrière est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté entre cette fonction politique qu'il a exercée même si ça reste un magistrat avec sa compétence et que ça a son importance comme vous le rappeliez dans le fonctionnement d'un ministère mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre une fonction politique qu'il a pu exercer à un instant T et un retour à l'exercice de cette fonction qui doit être indépendant tel que nous l'admettons tous alors effectivement l'indépendance c'est une obligation légale qui furent un code de procédure pénale et c'est une obligation déontologique alors c'est sûr quelque part je ne peux pas vous donner tort en disant que si quelqu'un ne la respecte pas qu'est-ce qu'on fait effectivement je répète ce que je disais tout à l'heure c'est ça qui nécessiterait une évolution du statut ça pourrait aussi nécessiter un rôle accru du CSM je le répète qui pourrait être compétent pour être saisi de toute demande concernant la problématique de l'insuffisance d'indépendance ou d'impartialité d'un magistrat moi je pense que ça serait une bonne chose vous évoquez ensuite le problème des gens qui vont exercer des fonctions plus administratives alors d'abord tous les directeurs d'administration centrale ne sont pas tous des magistrats les deux derniers des ACS ne sont pas des magistrats ce sont des gens qui viennent du conseil d'état j'allais dire que l'exercice est un petit peu différent parce que quand on est directeur d'administration centrale on n'exerce pas des fonctions juridictionnelles donc je pense qu'on n'est pas du tout dans le même schéma mental on n'est pas j'allais dire lié effectivement par des obligations déontologiques qui figurent effectivement dans ce recueil et pas dans les grands principes de l'ordonnance statutaire on est dans un exercice qui est tout à fait différent où on est j'allais dire une courroie de transmission pour mettre en oeuvre les décisions du politique donc je pense que c'est complètement différent après un magistrat vous savez ça c'est aussi une règle qui est fière dans le statut on n'a pas le droit de se présenter à des élections dans le ressort où on exerce ses fonctions je pense que ça a toujours été comme ça et il ne faut surtout pas revenir sur cette règle Justement pour les fonctions pour les fonctions au ministère c'est là qu'on ne s'est pas compris c'est que évidemment que ça n'est pas la même fonction que celle du magistrat qu'il soit d'ailleurs du siège ou du parquet et c'est évidemment puisque vous le disiez une courroie de transmission mais donc une fonction plus politique et ne faudrait-il du coup pas prévoir certaines incompatibilités à l'issue de ces fonctions puisqu'il y a eu un lien avec le politique que ce soit un lien de collaboration absolue ou éventuellement un conflit entre le politique et ce magistrat dans l'exercice de la fonction Il faudrait tout simplement renforcer le statut pour le jour où il reviendra dans les fonctions juridictionnelles moi je reprends mon exemple je pense que ça ne m'a pas empêché de bien travailler et d'être indépendant enfin je pense je pense que c'est la seule façon de revenir mais vous savez ce que je disais sur l'enrichissement qui peut exister sur les parcours siège parquet siège parquet je peux dire exactement la même chose pour l'administration centrale c'est un enrichissement pour un magistrat de juridiction d'aller exercer en administration centrale moi j'assume tout à fait ce que je dis je l'ai fait quand vous passez d'un tribunal ou d'une cour d'appel et que vous allez exercer dans une direction du ministère de la justice vous enrichissez votre regard et votre expérience et si par la suite vous avez l'occasion de revenir en juridiction vous allez apporter de la valeur ajoutée dans votre exercice professionnel compte tenu du regard que vous avez accepté là-bas et je pense qu'il ne faut pas s'en priver de ces parcours c'est ça qui enrichit la fonction je pense que le plus grand risque j'ai vu les questions qui étaient prévues c'est pas le corporatisme aujourd'hui le plus grand risque dans la justice c'est le repli sur soi c'est le repli sur soi et il faut véritablement bien faire attention à ne pas prendre des mesures qui limiteraient j'allais dire l'ouverture du corps judiciaire vers l'extérieur vous suivrez ces passages les gens resteront chez eux et je pense que ça appauvrira le regard qu'ils portent sur leur exercice professionnel et je pense pas que ça servira à la qualité de la justice bon chacun dans ses propos à son point de vue mais on peut imaginer que l'administration centrale étant l'exécutif l'autorité judiciaire étant censée être un autre pouvoir qui puisse y avoir une confusion entre les deux de faire des allers-retours de l'un et de l'autre d'ailleurs ça pourrait être aussi dans la déclaration d'intérêt on pourrait l'imaginer que ce soit dans la déclaration d'intérêt avec l'objectif de se déporter je laisse la parole aux autres collègues pour poser leurs questions oui merci monsieur le procureur général je vais sortir quelques instants de la question statutaire et de la question du pouvoir politique qui pourrait exercer une impression moi je voudrais revenir sur un autre aspect de votre carrière vous avez été au vu de vos fonctions un procureur particulièrement médiatique alors à votre corps défendant parce qu'il y a eu des événements qui se sont passés à Paris lorsque vous étiez procureur de Paris et il me semble que les médias peuvent aussi jouer une certaine forme de pression sur les procureurs qui pourraient aussi sur les magistrats en général d'ailleurs qui pourraient aussi entraver en partie leur indépendance ça vous est arrivé à vous qui étiez déjà un magistrat expérimenté avec une certaine carrière derrière vous on a vu certains de vos collègues qui dans des affaires passées n'ont pas forcément aussi bien réagi sur la pression je ne voudrais pas en citer plus que ça mais vous avez cité tout à l'heure l'affaire Doutreau il me semble que la pression médiatique n'a pas aidé le juge Burgaud je crois à continuer ses affaires on a eu le juge Lambert dans l'affaire dite du petit Grégory qui n'ont pas forcément non pu parfaitement gérer la pression médiatique et finalement on voit que cette difficulté peut s'exercer particulièrement sur des magistrats qui sont soit inexpérimentés parce qu'en début de carrière soit pas forcément prêts à cela l'époque veut qu'avec les réseaux sociaux les chaînes d'information continuent ces pressions ont plutôt tendance à s'accroître dans les années à venir et je voulais savoir au vu de votre expérience comment on peut préparer les futurs magistrats à affronter cette pression médiatique et est-ce que la machine justice en quelque sorte prépare les magistrats notamment dans leur formation à affronter les médias C'est sûr que la presse exerce une très forte pression elle l'exerce à la fois à travers le suivi des dossiers mais bon on a besoin de la presse il y en a d'autres qui l'ont qualifié de chien de garde de la démocratie et on a besoin de la presse le journalisme d'investigation peut aussi parfois permettre de mettre le doigt sur des informations qui vont pouvoir permettre d'engager des investigations sur le champ pénal donc c'est effectivement un exercice très complexe dans lequel je pense qu'il faut alors c'est pas facile il faut résister à cette pression c'est-à-dire que moi comme je dis toujours pas de provocateur mais communiquer c'est aussi savoir se taire c'est-à-dire il y a des affaires dans lesquelles on a intérêt à parler il y en a d'autres dans lesquelles on n'a pas intérêt à parler je pense qu'un juge n'a jamais intérêt à parler un juge d'instruction enfin moi c'est une conviction que j'ai toujours eue je pense qu'à partir du moment où il va parler il se mettra en difficulté et ça sera forcément une entorse à son devoir de réserve qui peut mettre en cause son impartialité donc je pense que il y a quelqu'un qui peut parler c'est le procureur et que le juge finalement doit utiliser effectivement ça pour s'abriter derrière celui qui peut communiquer sur les éléments objectifs de la procédure alors qu'est-ce qu'il faudrait effectivement pour améliorer les choses je pense qu'il faut certainement plus de formation l'école a fait un très gros travail là-dessus depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années puisqu'il y a au niveau de l'école nationale de l'illustrature des formations continues média training avec des journalistes pour habituer effectivement les procureurs à s'exprimer donc je pense qu'il y a eu des progrès il y a des tas de collègues qui ont subi ce type d'entraînement et qui d'ailleurs on voit bien en 20 ans les procureurs on les voit beaucoup plus à la télévision qui a 20 ans donc ça je pense que ça va dans le bon sens ce qu'il faudrait certainement c'est peut-être les aider moi quand j'étais à Paris j'avais quand même une chance particulière c'est que j'avais un magistrat à chercher de communication qui faisait de la communication à temps plein et je me suis toujours demandé comment certains de mes collègues pouvaient arriver à travailler avec les journalistes avec toutes les occupations qu'ils avaient donc je pense que si on voulait aider les procureurs français aujourd'hui il faudrait au moins pour les 10 ou 12 plus gros qu'ils aient un chargé de communication auprès d'eux qui puisse effectivement répondre aux journalistes il n'y a rien de il n'y a pas plus mauvais effet qu'un journaliste qui téléphone à un parquet qui n'a pas de réponse donc ces choses là il faut les traiter donc je pense que ces collègues là il faudrait sûrement les aider dans les grandes juridictions et avec ça on ira aussi encore plus loin après il faut aussi faire attention dans l'exercice je répète la presse je pense que c'est un exercice qui est difficile dans lequel il faut être extrêmement rigoureux et bien faire attention à ce qu'on dit oui parce qu'il y a le principe de l'égalité des armes qui pourrait être perturbé par la communication la présomption d'innocence il y a beaucoup d'éléments juste une petite indication technique il est 16h03 on est censé commencer l'audition suivante à 16h je propose qu'on se donne jusqu'à 16h10 et qu'on soit assez concis sur les questions et avec votre accord monsieur le procureur et je vais laisser avec le rapporteur éventuellement dans 2-3 mois plus tard dans notre mission de se revoir pour compléter notamment les aspects budgétaires qu'on a très peu évoqués et qui sont vous l'avez signalé éminemment importants les liens avec la police judiciaire qui à mon avis aussi pourraient nous occuper de nombreuses heures je suis à la disposition de la commission merci monsieur le procureur général je laisse la parole au collègue Nadeau merci beaucoup monsieur le procureur pour l'exposé que vous avez fait jusqu'ici et les réponses aux questions j'avoue que quand j'ai vu votre communiqué rendu public sur les propos du président de la république j'étais un petit peu perplexe en me demandant si c'était bien votre rôle de faire ça et puis j'ai entendu lundi le président de la république qui était à l'université de Cracovie rappeler que l'indépendance de la justice est une question existentielle de l'appartenance à l'union européenne donc je me suis dit que finalement votre d'une certaine manière rappel à l'ordre avait eu certains effets moi je voudrais savoir un petit peu comment vous regardez l'équilibre des pouvoirs actuels entre l'exécutif le législatif le judiciaire compte tenu notamment des nouvelles formes de communication et de l'avènement de la société des réseaux sociaux et qu'est-ce que vous répondez aux citoyens qui regardent un petit peu tous les jours avec étonnement et parfois avec beaucoup de suspicion comment le secret bancaire ou le secret défense dans un certain nombre d'affaires sont opposés par l'exécutif les ministres sur bien des affaires est-ce que les citoyens ont raison d'être un petit peu curieux et inquiets de ce secret défense notamment et est-ce que c'est un obstacle à la justice que vous avez rencontré par le passé et qui vous paraît nécessaire de repenser compte tenu du rôle du secret dans l'équilibre des pouvoirs je pense qu'on vit dans un monde où on parle trop on parle beaucoup trop on parle à tort et à travers et le secret n'a malheureusement souvent plus aucun contenu je pense que le secret de l'instruction ça devrait avoir un sens et le secret professionnel ça a un sens aussi c'est-à-dire qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler donc moi ce que j'ai tendance à penser depuis bon j'ai vécu là-dedans pendant 7 ans quand j'étais à Paris j'étais habilité secret défense au titre de mes diverses attributions je pense qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler et que le secret défense c'est une nécessité parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas tomber entre toutes les mains et qui méritent d'être protégées pour des intérêts supérieurs qui tiennent à la sûreté de l'Etat il y a des intérêts supérieurs du pays c'est pareil dans tous les pays et on n'est pas le pays qui en fait le plus si vous regardez par exemple ce qui se passe aux Etats-Unis qui est aussi je pense à un grand pays ils ont une approche du secret qui est quand même beaucoup plus importante que la nôtre et avec lesquelles ils ne rient pas du tout ils sont même je pense beaucoup plus sévères que nous simplement je pense que on vit dans une le diable se niche toujours un peu dans les détails genre c'est des réflexions personnelles qui n'engagent que moi là-dessus il y a deux choses qui viennent peut-être un peu compliquer cette problématique la première c'est que on vit de plus en plus dans un monde dominé par la théorie du complot je l'ai vu moi ça dans le nombre de procédures à Paris où derrière des faits commis vous avez toujours la conviction qu'on vous cache quelque chose et que finalement il y a des choses inavouables qu'on essaie effectivement de ne pas partager avec les concitoyens et ça me renvoie à la réflexion suivante c'est que je pense que le secret le secret défense c'est une nécessité absolue simplement des fois il faudrait peut-être en avoir une appréciation plus nuancée dans l'étendue des choses qui sont classifiées moi plusieurs fois je me suis fait la réflexion dans le cadre de dossiers sur lesquels on demandait des déclassifications de se dire mais d'accord le secret défense avait été levé par les autorités politiques et au bout desquels on se disait finalement franchement pourquoi est-ce que ça avait été classifié le fait que ça a été classifié finalement peut contribuer à alimenter cette théorie du complot et ces craintes qu'on ait caché quelque chose alors c'est peut-être par rapport à ça qu'il pourrait parfois y avoir des petites évolutions mais pour autant moi je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas à se trouver sur la place publique parce qu'elles n'ont pas à être partagées parce qu'elles renvoient à des intérêts supérieurs qui sont trop graves pour justement aller sur la place publique Je laisse la parole pour la dernière question avant de clôturer cette audition Oui merci monsieur le président Monsieur le procureur général merci pour votre présence j'aimerais moi concentrer mon propos sur la réforme de la haute fonction publique qui est en cours puisque comme vous le savez monsieur Frédéric Thiriez doit rendre son rapport sur la réforme de la haute fonction publique dans les prochains jours et sa feuille de mission donc indique que la réforme de l'ENA et des autres concours de la haute fonction publique dont celui de l'école nationale de la magistrature doit obéir à trois principes donc l'objectivité la neutralité du recrutement par le maintien du concours la sélection des candidats les plus compétents et enfin l'égalité des chances qui n'est pas ou plus réellement assurée aujourd'hui Cette réforme des concours induirait aussi une réforme du contenu de la formation qui s'étendrait ainsi sur deux ans la piste d'un tronc commun avec d'autres écoles de hauts fonctionnaires comme l'ENM a notamment été avancée or ajouter un tronc commun généraliste d'un an reviendrait à amputer la formation théorique des futurs juges et procureurs Lors de leur audition par la mission thierrièse les dirigeants de l'ENM se sont dit ouverts à un stage commun dans des administrations publiques limitées à un mois Cependant ils ont également rappelé qu'au nom du principe d'indépendance de la justice il n'existe à l'étranger aucun état de droit proposant un tronc commun de formation initiale entre magistrats et hauts fonctionnaires Par conséquent quel regard portez-vous sur cette réforme et de quelle manière cette réforme du tronc commun de la formation initiale pourrait-elle articuler à la fois l'excellence de la formation délivrée par l'ENM et l'indépendance de la justice Merci beaucoup Alors effectivement c'est un sujet d'actualité sur lequel planche la mission Thierry Ce que je voudrais dire d'abord c'est que ça aussi en termes d'ouverture et de repli sur soi l'école a beaucoup évolué depuis sa création de 1958 et ce n'est pas la première fois que l'école a bougé l'après ou trop c'est quand même traduit par une réforme très profonde de la pédagogie donc il n'y a aucun problème j'allais dire de refus de changement à l'ENM la formation c'est 31 mois ce que je voudrais dire c'est qu'on n'est pas du tout dans la situation de l'ENA à l'école de la magistrature pour plusieurs raisons la première c'est qu'on n'a aucun problème d'ouverture sur l'extérieur je crois qu'il y a un peu plus de 30% des élèves à Bordeaux qui sont ou ont été boursiers il y a une filière d'ouverture sur l'extérieur puisqu'on a ce qu'on appelle des classes préparatoires intégrées il y en a trois qui permettent d'allouer des bourses à des étudiants méritants et de les intégrer à des classes préparatoires donc des gens qui viennent de territoires défavorisés et qui vont les aider à passer le concours de la magistrature il y en a trois si on veut aller encore plus loin il faudrait peut-être que je crois que chaque classe préparatoire intégrée coûte 200 000 euros bon c'est pas grand chose à l'échelle du budget d'un état il suffirait d'en avoir trois de plus pour couvrir toute la partie est de la France on avancerait beaucoup et puis ensuite il y a une grosse différence entre l'ENA et l'ENM c'est que il n'y a pas de botte à l'ENM comme à l'ENA où quand vous sortez très bien classé à l'ENA vous allez intégrer les grands corps de l'état à l'ENM j'allais dire tout le monde à la sortie va faire du juridictionnel et va si vous me permettez l'expression va aller pousser les wagons au fond de la mine donc tout le monde va faire du juridictionnel donc je pense que les reproches qui sont faits contre l'ENA n'ont pas lieu d'être faits vis-à-vis de l'ENM pour autant pourquoi pas changer on a avec la première présidente tel conseil supérieur de l'administratur pris des positions qui ne s'opposent pas forcément à un tronc commun à partir du moment où il est proportionné où il ne va pas trop loin alors moi j'ai noté que la mission de Thierry était revenue à une approche plus réaliste et plus conforme à nos souhaits puisqu'il n'est plus question d'un tronc commun d'un an ça serait plutôt quelques mois j'ai compris qu'on n'était plus sur un tronc commun à Binicio puisque là aussi on leur disait que ça ne sert à rien de mettre ensemble des gens qui viennent réussir des concours parce que par définition ils n'auront rien à partager puisqu'ils n'auront aucune pratique professionnelle et que de toute façon tout cela devait respecter effectivement ce que vous rappeliez c'est que ce n'est pas une école de la fonction publique la justice a une place à part et il faut absolument sanctuariser la place de la formation en termes de qualité et d'acquisition des vertus d'impartialité et d'indépendance des futurs magistrats et effectivement à partir du moment on préserve ses acquis pourquoi pas changer et encore une fois ce n'est pas la première fois qu'on l'aura fait merci beaucoup monsieur le procureur général notamment d'avoir accepté le caractère public de cette audition parce que ça me semble être une oeuvre particulièrement utile vu le sujet que les citoyennes et les citoyens qui ont pu assister à cette audition puissent s'en emparer aussi et qu'on puisse faire toute la lumière sur le fonctionnement de la justice merci encore d'avoir accepté merci à tous